Bonjour, Jonathan Dory, candidat au doctorat à l'Université McGill, École des sciences de l'information. Alors je suis très heureux d'avoir été invité. J'aimerais aussi très brièvement remercier mes collègues, mes collègues interprètes, car je suis aussi traducteur qui travaille en coulisses, comme c'est un peu notre cas, et qui nous aide à faire de cet événement un événement bilingue. Alors aujourd'hui, je parlerai du rôle des archives dans l'ère de l'électronique et du numérique. Je me préoccupe surtout par une chose, les utilisateurs. Vous ne le voyez pas, mais c'est le tee-shirt que je porte en dessous de ma chemise, et je me bats un peu pour l'utilisateur. C'est le thème de ma thèse. Je m'intéresse aux étudiants au baccalauréat qui se serviraient d'archives numériques si on leur offrait des outils, des outils qu'ils comprendraient, si on comprenait aussi leurs besoins, et si on pouvait aller au-delà de ce qu'on fait depuis de nombreuses années. En préparant mon exposé, j'ai trouvé cette citation dans la proposition de cette séance, c'est-à-dire qu'un gouvernement à l'ère analogue ne sera pas en mesure de bien servir une population étant passée au numérique. Je vais paraphraser, c'est-à-dire qu'il est impossible qu'elle soit bien servie non plus par les archives. On est passé à l'ère du numérique, comme je le disais antérieurement. Les gens ont l'impression que les bibliothèques devraient se trouver dans leurs ordinateurs. Pareil pour les archives. Une des choses que l'on peut faire comme archiviste, c'est d'évaluer nos pratiques et nos théories. On sait évaluation, organisation, description, conservation et accès. Mais comment cela se présente-t-il dans l'ère numérique? Qu'est-ce qu'on devrait faire différemment? On dit toujours qu'on le fait, quel que soit le format. Maintenant, on a un format différent, et il faudrait continuer d'examiner ces principes de base et ces pratiques de base. Sur le plan de la théorie, nous avons aussi trois choses qui m'intéressent ici. Provenance, contexte et respect des fonds, c'est-à-dire des principes théoriques fondamentaux des études archivistiques. Et j'estime que ceux-ci sont toujours vrais dans le monde numérique. L'idée de la provenance, c'est-à-dire que vous décrivez les choses en fonction de la personne qui les a créées. C'est toujours vrai. L'idée du respect des fonds, c'est-à-dire ne pas mélanger les documents, le contexte et l'historique d'intendance. Une chose que nous ne sommes pas, c'est que nous ne sommes pas des conservateurs de papier. Il faut aller au-delà de cette capacité seule de préserver le papier. Il faut examiner les documents audiovisuels, les enregistrements, les documents électroniques, les dossiers et les données. Et c'est ce que l'on fait. On s'améliore et on va s'améliorer. La majorité des utilisateurs, lorsqu'ils pensent aux archives, on sent toute l'impression, comme un archiviste à ses débuts, qui se sent complètement perdu. Vous entrez dans les archives, vous ne savez pas où sont les choses, car vous ne comprenez pas forcément comment les choses sont décrites et comment les choses sont classées. Dans l'avenir, on se verra aussi comme ceci, c'est-à-dire qu'on sera toujours perdu dans les archives, mais au lieu d'être entouré de boîtes et de cartons, on sera entouré de serveurs. Mais c'est aussi ce que l'on fait comme archiviste. Nous sommes en train de convertir nos dossiers analogues en dossiers numériques. On a parlé de numérisation, de gestion de dossiers, de documents. J'aimerais aussi parler, moi, de préservation numérique, de bibliothèque numérique. Vous pouvez les voir comme des concurrents, vous pouvez les voir comme des collaborateurs, mais il y a aussi un autre domaine que j'appellerais la trinité pas si sainte, c'est-à-dire l'intendance et les curateurs de données. Enfin, je ne sais pas où me positionner par rapport à eux, car ils font ce qu'on devrait faire. Ils ont l'impression de déjà faire ce qu'on veut faire. Donc, il y a une petite tension. Laura a parlé des sciences humaines numériques. C'est aussi un grand événement. Et il y a aussi une chose dont on parle souvent, c'est-à-dire les grandes données. Bon, je n'ai pas vu ce film, mais, bon, Big Mama's House, si vous regardez les grandes données, c'est vraiment le parfum, le goût du jour. C'est la chose dont on parle, l'entreposage des données, l'architecture numérique, architecture de l'information. Au final, en ce qui me concerne, il s'agit d'une gestion de documents, une intendance de documents. Et je pense que c'est notre rôle, nous, d'archivistes, de faire partie de cela. C'est-à-dire de ne pas laisser la TI s'arroger notre rôle ou laisser les bibliothécaires s'arroger notre rôle. Il faut aussi travailler à d'autres contextes, entre autres les utilisateurs. Que cherchent les utilisateurs ? Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour répondre à leurs besoins ? Si on a un plus vaste pool d'utilisateurs, on a aussi plus de défenseurs. On doit aussi pouvoir concevoir des choses pour les utilisateurs. Les choses sont souvent conçues, parées pour les archivistes. Il faut maintenant les concevoir pour les utilisateurs. Il faut aussi penser à l'accès à distance. Accès, oui, mais accès à distance surtout. Et j'entends par accès à distance un moyen très simple. Est-ce qu'on peut penser à des titres d'objets, par exemple ? Est-ce qu'on peut penser à la distance qui nous sépare ? Peut-on penser à la recréation de salles de lecture électroniques ? Donc, plutôt que les gens aillent dans une salle de lecture physique, on pourrait peut-être permettre aux gens de s'inscrire dans une salle de lecture électronique où on aurait les mêmes exigences de protection des renseignements. La question de la technologie, entre autres par la création ou l'utilisation d'EPN, l'approvisionnement par la foule, pour décrire les éléments, se tourner vers les médias sociaux, la technologie mobile. La majorité des gens aujourd'hui ne se servent même plus d'ordinateur. Bon, peut-être pas la majorité, mais dans certains pays du monde, les gens ne se servent plus d'ordinateur et se servent de leur mobile. Est-ce qu'on peut avoir accès à nos collections sur la technologie mobile ? Et en résumé, ce sur quoi j'insisterai, c'est que nous avons comme profession une série de pratiques, une série de théories qui expliquent qui nous sommes, mais il faut aussi se pencher sur ces trois choses, les utilisateurs, l'accès et la technologie. Et je pense que l'un dans l'autre, ces éléments nous permettront de nous occuper de nos choux, c'est-à-dire qu'on n'offrira plus une partie de nos activités en sous-traitance. Merci, et je serai heureux de répondre à vos questions.